Bienvenue dans ce nouvel épisode! Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de deux années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Cette semaine, on est parti d'Antalya. Après notre road trip de la semaine dernière, on pensait reprendre les vélos. Eh bien non, ça ne se passera pas encore dans cette vidéo parce qu'on a rencontré des gens formidables que j'ai envie de te présenter. Alors forcément, la vidéo va être différente des précédentes. Et d'ailleurs, merci pour vos commentaires, vos retours sur la dernière vidéo. Ça nous a fait du bien. Et ne t'inquiète pas, tout va bien. On est encore sur la route, on est encore motivés. Jeanne a repris du pep et elle a bien hâte d'entrer en Géorgie pour avoir un peu de verdure parce qu'ici, c'est très aride. Et je pense que d'entrer dans un pays qui est un petit peu plus court, ça nous motive en fait. Mais d'abord, on n'a pas terminé de traverser ce grand pays qu'est la Turquie. Bon épisode. Cette semaine, nous partons vers l'une des destinations les plus prisées de la Turquie, la Cappadoce. Malgré sa popularité auprès des touristes, l'endroit reste bien préservé. Lorsque les conditions le permettent, des centaines de montgolfières tapissent le ciel aux premières lueurs du matin. Ce matin, 4h45, on était debout. Je te dis pas que ça a été facile, mais ça vaut clairement la peine de se lever pour admirer ce magnifique paysage qui est en train de se créer devant nous. Le lever des montgolfières au Cappadoce, c'est magique. Au bruit des flammes, nous avons le signal, le spectacle peut commencer. Est-ce que t'as déjà vu quelque chose d'aussi beau dans ta vie? C'est fou! On est présentement dans le Cappadoce, à Goreme, pour être plus précis, qui est la ville au Montgolfière. On compte bien rester au moins une semaine ici parce qu'il y a énormément de choses à voir. Il y a de l'excitation, on est énervés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été émerveillés par un paysage, par un événement. Je m'en souvenais toute ma vie de ce moment. Voilà, le spectacle se termine. Les montgolfières se posent tranquillement. Même l'atterrissage, c'est magnifique, t'sais. Sans aucun doute, nous reviendrons pour revoir ce magnifique spectacle. J'aimerais te présenter un couple formidable, inspirant, qui sont des nomades, comme nous, mais qui voyagent différemment. Je te fais la présentation. En fait, je leur laisse te présenter leur maison. Allez, alors, Chaman, notre mannequette, donc un camion MAN, un camion de 1978 qui appartenait à l'armée allemande. Et c'était un ancien véhicule qui était destiné au transport de troupes. Donc, il avait un plateau qu'on a conservé. Et du coup, on a posé une caisse frigorifique qu'on a fait fête sur mesure chez un fabricant de semi-remorques frigorifiques. Et du coup, on lui a donné toutes les cotes et on a fixé cette enveloppe-là pour en faire notre maison. Donc, je disais que c'était un camion MAN, donc un camion 4x4. C'est un moteur 2 de 100 V8 12,7 litres de cylindrée, donc un bon moteur. Et un véhicule 4x4 qui passe à peu près partout. À peu près partout parce qu'on a quand même des dimensions qui sont assez folles. On a une hauteur de 3,90 m avec une largeur de 2,50 m et une longueur qui doit faire à peu près 8 m. Donc, c'est un camion qui est en autonomie. On a des panneaux solaires. Donc, toute la journée, on recharge le toit et rempli de panneaux solaires. Donc, on a de l'électricité. Quand on a reçu le camion, il était couleur camouflage avec le plateau. Dès lors qu'on a posé la cellule avec la peinture, tout, 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 tout. Donc, on a mis 4 mois. Après, sur la route, on a procédé à quelques améliorations, aménagements, mais sinon, le gros du boulot est habitable en 4 mois. On a réussi à faire ce projet fou assez rapidement. Puis, vous avez une chaîne YouTube ? Alors, oui, on a une chaîne YouTube parce qu'on a filmé toutes les étapes de fabrication. Donc, The Turtle Trotter. Donc, on trouve toutes les étapes de fabrication du véhicule, le démarrage du voyage et puis jusqu'à ce jour. Et pourquoi The Turtle ? Eh bien, parce que quand on recule un petit peu, quand on recule un petit peu, pour moi, vraiment pour moi, il a une tête de tortue, ce véhicule, avec sa carapace, il a sa maison sur son dos et surtout, c'est qu'on est lent, lent comme les tortues. Le nom, après, on trouvait que le nom, ça ne collait pas bien. On ne voulait pas l'appeler Tortole. C'était vraiment le projet qui s'appelle le Tortole Trotter et on lui a trouvé le nom de Chaman. Voilà, parce que c'est un man-cat également et Chaman, ça collait avec le cat. La caractéristique de ce camion, c'est aussi ses pneumatiques. C'est des très gros pneus, la taille 1400 R20. Donc, c'est des pneus qui sont très très gros. Et je vais vous montrer l'intérieur. À l'achat, il n'avait que 18 000 km. C'est des camions qui sont vieux mais avec très très peu de kilomètres. On a ici l'accès du moteur, ici les batteries. Donc, tout est pensé pour réparer sur le terrain notre camion et d'avoir une facilité, une aisance de trouver des pièces et de réparer sur place. Voilà, c'est ce qui nous a vraiment orientés sur l'achat de ce véhicule. C'est de la facilité. Je ne suis pas mécanicien mais on arrive à se dépatouiller toujours. Avec un véhicule vieux et robuste, on arrive toujours à se dépatouiller peu importe où on est dans le monde. Jamais de grosses galères. On a eu des galères comme tout le monde. J'ai crevé trois fois. Donc, à l'intérieur, c'est chambre à air. Donc, réparation sur le terrain pour retirer le pneu. Ici, c'est des jantes acerclages. Donc, on démonte le pneu directement. Appliquer la rustine sur la crevaison et le remontage, gonflage, une heure et demie, montre en main. C'est vraiment comme le vélo. Ah, c'est exactement pareil, en fait. Alors, voilà, une chambre à air 400 par 20 à côté du vélo. Voilà. Donc, même le poids, je crois que c'est le poids du vélo. Qu'on crève un vélo ou une roue avec une chambre à air, la réparation, c'est exactement la même. Donc, la cabine, il y a aussi ce passage-là que Sacha adore, c'est le trou d'homme. Alors, on pouvait y installer une mitrailleuse quand c'était un camion militaire, mais aujourd'hui, il sert plus de tour d'observation quand on a envie de se mettre en roulant pour faire des beaux points de vue. On se met ici, on ouvre la tourelle et c'est assez agréable quand on roule aussi d'avoir le vent dans les cheveux, même si j'en ai plus beaucoup. Allez, je te laisse rentrer. ici sur le tableau de bord, on a donc du coup le chrono tachygraphe avec le contour, le kilométrage et l'air. Et après, on a ici le réservoir d'air, la température d'huile du moteur et le carburant. On a ici, tout en allemand, la partie chauffage, coupe-circuit et les klaxons. Donc, il a la particularité, celui-là, d'avoir une boîte 6 vitesses et également un convertisseur de couple comme une voiture automatique. Donc, dès lors qu'on a une vitesse, on peut relâcher l'embrayage, appuyer sur la pédale de frein, le véhicule calera pas. Et dès lors qu'on accélère, il partira avec la vitesse qui a été enclenchée. C'est un véhicule qui paraît très gros, très robuste. En ville, c'est ultra confortable à conduire. Voilà. Donc, je te montre à l'intérieur ? Oh ouais ! Donc, voilà l'intérieur. Bon, alors, on a acheté les meubles déjà et tout, mais c'est vrai que toute l'installation, on l'a faite nous-mêmes. Donc, on a notre lit qui est là-bas de l'autre côté. Alors ici, on a voulu avoir quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire qu'on a gardé notre lit qu'on avait dans notre maison et on a construit tout le camion autour de notre lit, en fait. Donc, c'est un lit électrique. Regardez, je vous fais la démonstration. Tu vois ? Il y a un film, on peut se poser. On a trop marché en randonnée, on peut lever les pieds. C'est vrai ? C'est génial. Salut ! Bonne nuit. J'ai voulu vraiment deux chambres séparées. Donc, notre chambre ici et la chambre de notre fils qui est là. Donc, lui, il a son petit espace avec ses petits placards, sa petite fenêtre, il est bien. En dessous, on a la chambre de nos chiens. Là, on a l'espace pour manger. Donc, on a voulu quand même quelque chose d'assez spacieux. On a un bar qui est sous notre lit qu'on peut tirer et ça nous fait un grand lit qui mesure 160 par 170 centimètres. Donc, quand nos filles viennent nous rendre visite ou quand on a des amis ou quand on veut héberger des cyclistes, ils peuvent dormir ici. On a aussi une salle de bain avec une machine à laver, donc une machine à laver 3 kilos, un toilette semi-broyeur avec de l'eau. On utilise à peu près un litre d'eau par chasse. Donc, c'est assez raisonnable. Et une grande douche. Le petit plus dans le camion, parce que moi, je voulais quand même avoir un minimum de confort, c'est le petit lave-vaisselle. Alors, ça, c'est au top. Et ce n'est pas que du luxe, c'est parce que aussi, c'est super pratique, c'est qu'ils n'utilisent que 8 litres d'eau pour faire la lave-vaisselle. On a aussi un petit espace cuisine avec frigo, congélateur, four et plaque de cuisson. Tout ce qui est douche et cuisine, ça marche avec le gaz. Donc, on a un chauffe-eau instantané. Donc, ça, c'est assez pratique. On n'est pas dépendant uniquement de l'électricité. Contenant ce dos, on a 750 litres. Donc, on a un gros réservoir sous notre lit. C'est pour ça aussi qu'on s'est permis d'avoir un toilette sanibroyeur qui utilise de l'eau. En fait, c'est une petite maison mais on a vraiment tout le confort dedans. Le jour où vous avez un van, c'est nécessaire, les gars. Tu vois, c'est des petits pots comme ça de rangement. Tout est optimisé, en fait. Chaque espace est optimisé. On est à 4x4. Donc, quand on fait vraiment des pistes off-road et du gros 4x4, il faut que les placards y tiennent, il faut que les affaires soient en sécurité parce qu'on a déjà eu de la casse. Donc, voilà, on est vraiment content. Alors, on est à peu près content de toutes nos installations. Il y a peut-être une seule chose qu'on changerait, c'est quand même le bac de douche qui n'est pas très relevé. Donc, quand on n'est pas de niveau, c'est un petit peu compliqué pour se doucher. Mais sinon, vraiment, au niveau des autres installations, on est plutôt content. Je vais faire mon train. Si tu m'entends la machine à laver. Au début, on a conçu en fait le camion. Alors, j'ai pris des feuilles à petits carreaux, j'ai coupé alors un lit de telle taille, une cuisine de telle taille et on a fait des patrons en fait et on a réussi à avoir l'aménagement qu'on voulait optimisé au maximum. Donc, on est vraiment, vraiment content. Comme je dis toujours, c'est un camion d'expédition, ce n'est pas un camion d'exposition. Donc, ce sont nos maisons, on vit dedans. jamais, enfin, c'est jamais tout rangé nickel nickel quoi. Et voilà, pour porter du linge qui sent bon les copains. Maintenant, posé depuis plusieurs jours, on se permet de passer du bon temps avec nos nouveaux amis voyageurs. Ce matin, déjeuner aux pancakes. Eh bien, ça, c'est Ania et Mirko, des amis qu'on a rencontrés sur la route des Allemands qui mangent ça pour Noël. C'est des patates, quand tu les manges, c'est un nuage. hum, il y a de la farine. C'est un nuage. Il n'y a pas que je t'ai dedans. Ouais, ouais. Hum. C'est un nuage quoi. La capa d'oeufs est composée de tuves, des colonnes naturelles de roches, également appelées les cheminées de fées. Dans les vallées de la région, on en retrouve partout sous différentes formes qui laissent d'ailleurs place à imagination. C'est bon, Nico? Non, Nico. Nico, l'explorateur. Ça passe, c'est mou. Hop. Wouf! Ce matin, on s'est levé encore une fois pour aller admirer le lever des Montgolfière. Et cette fois-ci, on est monté à vélo en haut d'une vallée alors on a alors on a la vue des Cappadoces avec le lever des Montgolfière ce matin. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Musique et voilà la fin du spectacle après c'est quoi c'est une heure trente deux heures de spectacle les montgolfières atterrissent dès que le soleil se lève on a de la chance parce que les vents vont commencer à se lever mais la météo sera plus clémente pour les montgolfières alors il risque de ne plus décoller pour les prochains jours et là j'ai vraiment besoin de dormir parce que les matins sont brutales par contre on a rejoint ce matin nos amis qui voyagent en van une famille qui voyagent en van coucou salut bon matin ça va ouais vous avez aimé les montgolfières ouais c'était trop bon et là qu'est ce qu'on va faire là ce matin des pancakes oh yeah trop cool tu peux monter c'est taille ouais bah écoute c'est le rituel montgolfière pancake c'est comme ça j'en mets partout ça je suis vraiment crado mais bon tant pis il a filmé en train de dire que je suis vraiment crado bon donc promis quand on sera à bordeaux et que on ira goûter la poutine la poutine de bordeaux et après comme on aura bien aimé ça on ira goûter la c'est le vrai maman yes au revoir la famille au revoir ce soir notre plan est de faire découvrir à nos amis français le plat de la poutine Alors moi, ça fait des années, des années que je check sur Facebook, YouTube, toutes ces vidéos, toutes ces poutines et je me suis dit c'est de l'alliance de tout plein de produits que j'adore et je me suis dit un jour, j'irai au Canada pour la manger. Regardez, je suis allé en Turquie pour la manger. Bon les Québécois, vous le voyez, la sauce n'est pas tout à fait pareil, on s'excuse, on a fait notre possible. Ça le fait ? C'est bon ? C'est bon quand même. C'est très bon ouais. Qu'est-ce qui se rassemble, qu'est-ce qui ne rassemble pas ? Le principe, frites, fromages, sauce, avec la garniture qu'on veut, ce qui ne ressemble pas, le fromage, c'est sûr, ce n'est pas le même, puis la sauce elle est différente, mais très bonne. Chers amis français, quel délice. Votre avis. Vous avez le saut d'approbation ou quoi ? J'adore. Très, très, très bon. Non mais c'est bon, c'est validé, on va au Québec les gars. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a en France, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai vu des vidéos et les gens disaient, la difficulté c'est d'avoir exactement le même fromage. Et il me semble qu'en France, il y a quelqu'un qui arrive à avoir du fromage, mais je crois que les Québécois disent, c'est encore pas tout à fait la même petite. Chez nous, la sauce se vend littéralement, tu peux soit l'acheter en carne, ou en tout, tu rajoutes ton eau et tout. Mais il y en a qui la font maison, comme ma mère. Alors Jacinthe, tiens-toi prête, t'as un gros fardeau sur tes épaules, un gros challenge, c'est de nous faire la meilleure poutine du Québec. Donc quand on viendra dans 2-3 ans rejoindre les enfants, tes enfants, et bien on va venir chez toi la manger la poutine. Elle a la pression là. Avec la petite fumée là, ça vient ajouter un mystère. Tu veux que je me coupe un bout de doigt et qu'on se fasse un pacte de sable, ou où ça va aller? Ce matin, on se réveille avec une tempête de sable. On s'est rapidement réfugiés dans le camion des turtles trotters parce que c'est pas vivable. J'ai plus de dieu. À force de côtoyer des gens en van, on comprend le plaisir de voyager de cette manière. Et on est un tantinet jaloux. On est bien dans ce camion. On est en sécurité là. Impossible d'avancer aujourd'hui. Pas le choix, on va aller se prendre une chambre d'hôtel. On repart ce matin. On s'est abrités ici à l'auberge parce qu'avec la tempête de sable, on est restés deux nuits. Et on va aller retrouver nos amis les turtles. On risque d'être une belle famille ce soir, d'autres cyclistes qui sont arrivés. On va se faire un petit village de voyageurs. Ce qui est chouette, c'est qu'avec le retour du beau temps, les voyageurs arrivent. Et tu le sais, la communauté de cyclistes, on se connaît. On sait à peu près qui est dans le pays. Majoritairement, on sait qui est dans le pays. On se retrouve tous ensemble ce soir, devant le camion des turtles. On va se faire une super soirée. Et Anatole, ça fait deux jours qu'il essaie de partir. Et là, aujourd'hui, il s'est dit, il faut vraiment que je parte la météo. Elle est parfaite pour voyager à vélo. C'est vrai. Mais là, ça arrive d'être quand même vraiment chouette ce soir. Je croise les doigts qu'il reste encore avec nous. Je suis bichonné. Regarde cet homme. Je suis bichonné. Tu pourrais mourir ce soir. Et voilà, la communauté arrive. Nicolas, je suis biker. Je suis parti de Bretagne. Et mon projet, c'est d'aller jusqu'au Japon, en passant par l'Antarctique et l'Arctique. Là, les turtles ne peuvent plus sortir d'ici. On a beaucoup de choses à célébrer. Il y a eu de bonnes nouvelles à travers les différents groupes. Ça risque d'être une super belle soirée. Et après, nous, on suit les turtles avec eux. On va embarquer avec eux. Il nous faut un beau lift vers la Géorgie. On ne peut refuser cette opportunité. Mais pour l'heure, on profite de cette belle soirée tous ensemble. Ce soir, on partage un moment avec 8 cyclistes, un voyageur en 7 quarts et les 3 turtles. Plaisirs, jeux, échanges et frites sont au menu pour célébrer ces retrouvailles et ces nouvelles rencontres. Ce matin, on fait la cérémonie d'au revoir avec Anatole. En fait, on va partir au projet. Anatole a voyagé avec une guitare qui s'était fait offrir par un couple de voyageurs allemands à vélo qui rentrait à la maison en Allemagne et ont remis la guitare à Anatole. Et maintenant, Anatole lui aussi rentre en France. Et il me remet la guitare. Je dois transmettre cette guitare. Je dois continuer à la faire voyager. Et on part le projet. On va lui créer un compte. Un stage, je pense. Tous les voyageurs vont signer sur la guitare. Et lors de la passation, on met l'endroit et les coordonnées. On recommence comme ça notre journée ce matin. On va voir cette histoire. On va voir cette guitare. On va voir cette guitare. Ah, c'est vraiment bien. Il est à la tête. Bonne nuit. Bienvenue. On va voir cette guitare. Comment on va faire pour monter le vélo? On va essayer une stratégie, d'abord mettre les vélos, après on va voir l'espace qui nous reste pour les sacoches. Tiens, tu me l'envoies? On commence ça? Le cul en premier! Ça y est, on reprend la route! Mais toujours pas à vélo! Avec nous! On a dit au revoir à tous nos amis cyclistes qui sont venus se joindre à nous pour les festivités. On a bien profité des Cappadoces. Mais Charles, elle a bien hâte de reprendre son vélo pour traverser la Georgie. On est sur la bonne voie! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh yeah ! Qu'est-ce que tu as joué ? Bye bye ! Bye bye ! Bye bye ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz